Il est 7h43, France Inter, Patrick Cohen, le 7-9. Avec une pensée ce matin pour un grand amoureux du cinéma, passionné, brillant, érudit, caustique, Jean-Jacques Bernard. La plus belle récompense, la palme d'or, est allée au film le plus ennuyeux, j'ose le dire, celui d'Angelo Poulos, et où le prix dévolu au film de recherche, le prix spécial... Jean-Jacques Bernard a succombé hier soir à une crise cardiaque au festival du film de Sarla, alors qu'il animait une rencontre. Jean-Jacques Bernard était le visage depuis toujours de ciné, cinéma classique. Il a été pendant plus de 20 ans l'une des voix de France Inter, critique cinéma, chroniqueur, aux côtés de Claude Villers, Tous aux abris, de Michel Grégoire, de Philippe Bertrand, Trafic d'influence. Il a animé cette matinale pendant plusieurs étés et il avait inauguré ici même une rubrique particulière. Vous êtes sur France Inter, Jean-Jacques Bernard. Le cinéma des politiques. À partir d'aujourd'hui et tous les jours, pendant tout l'été, j'ai voulu vous emmener à la rencontre originale de la politique et du cinéma. Et son premier rendez-vous à l'été 2000 fut pour Nicolas Sarkozy. Son goût des films d'action, sa passion des péplums et son idole au sein du cinéma français. Mon regret restera quand même dans le cinéma de ne pas avoir rencontré Louis de Funès. Le grand restaurant, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinairement important. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille est un chef-d'oeuvre absolu du cinéma de comédie à la française. Monsieur, je vous en prie, dites que je suis avec vous. Qui voulez-vous que je le dise ? Vous faites allusion à Louis de Funès. Mais moi, par exemple, si d'aventure j'étais metteur en scène, je vous distribuerais volontiers dans les rôles que tient en général Christian Clavier. Mais vous savez quoi ? C'est que souvent, on nous confond Christian Clavier et moi, ce qui est injuste parce que je suis beaucoup plus grand que lui. Nicolas Sarkozy sur France Inter avec Jean-Jacques Bernard qui a brutalement disparu hier soir. Merci, il est 8h moins le quart.